Alors cette vidéo est consacrée à la correction de la page 18 du chapitre 2. Donc on va corriger l'exercice ensemble. Donc à chaque fois on va mettre en rouge la modification, d'accord, et en vert la réponse du système, ok ? Donc on va mettre ici, je vais faire une légende, déjà ça va bien que j'utilise la bonne couleur, donc ici en rouge ça va être modification, modification, modif, et en vert, réponse système. D'accord ? Donc alors, ajout de dioxygène. Si on ajoute du dioxygène, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on augmente la quantité de O2. Vous êtes d'accord avec moi ? Donc il est là O2, ok ? Donc la réponse du système ça va être quoi ? Ça va être de diminuer O2. Pour diminuer O2, est-ce qu'il faut le consommer ou le produire ? D'accord ? On va même l'écrire ici, vu que je vois qu'il n'y a pas de... Ok ? Donc modification, réponse du système. Ok, il n'y a pas de réponse du système, ça va être diminuer O2, ok ? Pour diminuer O2, est-ce qu'il faut le produire ou le consommer ? Pour diminuer O2, il faut le consommer, vous êtes d'accord avec moi, d'accord ? Par exemple, imaginons que vous ayez des gâteaux sur une table, et bien pour diminuer la quantité de gâteaux, vous devez en consommer, comme ça il y en aura moins, d'accord ? En gros, c'est une métaphore qu'on peut utiliser. Donc il faut consommer O2 pour en avoir moins. Vous avez deux réactions qui se passent de manière simultanée. Vous avez la réaction directe qui va consommer tout ça pour produire tout ça, et vous avez la réaction inverse qui consomme tout ça pour produire ça. Donc pour diminuer, il faut le consommer, donc il faut que la réaction directe soit favorisée, d'accord ? Donc ici, on peut écrire réaction directe favorisée. La réaction directe, elle est favorisée, on vous demande de prédire l'évolution de la concentration des produits. Donc quand on vous parle des produits, en fait, on vous parle de la réaction telle que vous la lisez ici. La réaction telle que vous la lisez ici, les réactifs sont là et les produits sont là. Si c'est la réaction directe par là qui est favorisée, d'accord ? Ça veut dire que, vu qu'on va par là, on consomme ça pour produire ça. Donc si on en produit, il y aura plus de produits, vous êtes d'accord avec moi ? Donc ici, on peut dire que la concentration des produits va augmenter. J'écris en abrégé ici. Alors, on vous dit maintenant retrait de trioxyde de soufre. Donc la modification, ça va être une diminution. Si on enlève, on diminue. Si on enlève du système, on diminue ce qu'il y a dans le système, ok ? Quelle va être la réponse du système ? L'inverse, c'est-à-dire qu'il va vouloir augmenter la quantité de trioxyde de soufre, ok ? Donc pour augmenter la quantité de trioxyde de soufre, est-ce qu'il faut le produire ou le consommer ? Il faut le produire, d'accord ? Quelle réaction permet de produire SO3 ? Est-ce que c'est la réaction qui va par là ou la réaction qui va par là ? C'est la réaction qui va par là parce que la réaction directe consomme ça pour produire ça, d'accord ? Elle va de là à là. Elle transforme ce qui est ici en ce qui est ici. Donc ça va être la réaction directe qui va être favorisée. Donc réaction directe favorisée. Et donc si c'est la réaction directe qui va être favorisée, les produits vont augmenter. Et donc concentration des produits augmente. Alors ici, enfin, on vous dit, on ajoute du dioxyde de soufre. Alors le dioxyde de soufre, il est là. Donc on ajoute, donc il augmente, d'accord ? Quelle va être la réponse du système ? L'inverse, c'est-à-dire une diminution. Pour diminuer la quantité de SO2, est-ce qu'il faut le produire ou le consommer ? Il faut le consommer, d'accord ? Donc pour consommer, quelle réaction va permettre de consommer ? Est-ce que c'est la réaction directe qui va de là à là ou est-ce que c'est la réaction inverse ? La réaction directe consomme ça pour donner ça. La réaction inverse consomme ça pour le transformer en ça. Donc pour le diminuer, il va falloir favoriser la réaction directe qui consomme ça pour le transformer en ça. Donc la réaction directe est favorisée. Et donc si la réaction directe est favorisée, ça veut dire qu'on aura plus de SO3. Et donc la concentration des produits va augmenter. Maintenant on vous dit une diminution de la température. Lorsqu'on vous parle d'une diminution de la température, il faut toujours que vous écriviez que c'est égal ici à l'énergie, d'accord ? Température, énergie c'est kiff kiff. Donc si on a une diminution de la température, ça veut dire qu'on a une diminution de l'énergie thermique. Quelle va être la réponse du système ? Ça va être d'augmenter l'énergie thermique, ok ? Donc pour augmenter l'énergie thermique, est-ce qu'il faut le produire ou le consommer ? Il faut le produire pour l'augmenter, d'accord ? Et donc ça va être la réaction directe qui permet de produire l'énergie. Donc réaction directe favorisée. Et donc si la réaction directe est favorisée, ça veut dire que la concentration des produits va augmenter. Maintenant on vous dit qu'on a une augmentation de la pression. Alors je vous l'accorde, la pression n'apparaît pas telle qu'elle dans l'équation. Donc ici c'est pas grave, on va écrire ici. Donc augmentation de la pression. Que va essayer de faire le système ? Le système va essayer de diminuer la pression. Et la seule manière par laquelle il peut modifier la pression, c'est par exemple s'il veut augmenter la pression, il augmente le nombre de mols de gaz. S'il veut diminuer la pression, il diminue le nombre de mols de gaz. Et donc diminuer la pression, c'est équivalent à diminuer le nombre de mols de gaz. Pour savoir quelle réaction, soit la directe, soit inverse, permet la diminution du nombre de mols de gaz, il faut compter combien il y a de mols de gaz dans les réactifs et dans les produits. Dans les réactifs ici, on compte. Donc pour savoir combien il y a de mols de gaz, il suffit de regarder les coefficients stoichiométriques. Pardon, avant de regarder les coefficients stoichiométriques, il faut regarder quelles sont les molécules qui sont à l'état gazeuse. Donc ici, on a O2 qui est à l'état gazeux, et ici on a SO3 qui est à l'état gazeux. Donc ici dans les réactifs, on a une mol de gaz. Pourquoi ? Parce qu'il y a un coefficient stoichiométrique 1 devant. Donc on a une mol de gaz dans les réactifs. Dans les produits, on a deux mols de gaz parce qu'il y a un coefficient stoichiométrique 2 devant le SO3. Si vous avez plusieurs éléments qui sont à l'état gazeux, vous additionnez leurs coefficients stoichiométriques dans les produits et vous additionnez les coefficients stoichiométriques dans les réactifs. Donc je vous rappelle, notre objectif, le système, veut diminuer le nombre de mols de gaz. Regardez, est-ce que c'est en allant dans le sens de la réaction directe qu'il va pouvoir diminuer le nombre de mols de gaz ? Ou est-ce que c'est en allant dans le sens de la réaction inverse ? Eh bien, vous le voyez ici, il y a beaucoup moins de mols de gaz ici, donc ça va être la réaction inverse qui va être favorisée. Inverse favorisée. Et si c'est la réaction inverse qui est favorisée, vous le voyez, comme on va par là, eh bien on va consommer ça pour produire ça. Donc comme on va le consommer, il va diminuer et donc la concentration des produits va diminuer. Va diminuer. Donc maintenant que vous avez fait le correctif de cette page, je vous invite à faire celle-là. Donc ici, c'est exactement le même type d'exercice à chaque fois, d'accord ? Donc ici, à chaque fois, on vous spécifie est-ce que c'est une réaction exothermique, endothermique. Je vous rappelle que exothermique, c'est une réaction au cours de laquelle l'énergie thermique est produite. Donc il se retrouve dans les produits. Et une réaction endothermique, c'est une réaction au cours de laquelle l'énergie thermique est consommée. Et donc comme il est consommé, il est dans les réactifs, d'accord ? De la réaction normale, je veux dire. Puisque quand on dit exothermique, endothermique, on parle de la réaction telle qu'on la lit ici, c'est-à-dire de gauche à droite. Alors, je n'ai pas spécialement de choses à rajouter. Ah oui, ici, vous devez dire est-ce que c'est la réaction directe ou inverse qui est favorisée. Le déplacement de l'équilibre, donc quand c'est la réaction directe, on va vers la droite. Quand c'est réaction inverse, on va vers la gauche. Donc c'est droite ou gauche. Et ici, l'évolution de la concentration des produits, je crois que vous l'avez compris, quand on parle des produits, on parle des produits de la réaction telle qu'on la lit ici, d'accord ? Alors, j'aimerais juste vous préciser quelque chose par rapport ici à l'addition de NaCl. Alors, c'est vrai que NaCl n'apparaît pas telle qu'elle dans l'équation, mais dites-vous une chose, c'est qu'un composé ionique, quand vous le mettez dans l'eau, il se dissocie en Na+, et Cl-, en ion, d'accord ? Et donc, même si NaCl n'apparaît pas telle qu'elle, il y a un élément ici, Cl-, qui apparaît dans l'équation, d'accord ? Donc je vous invite à faire cet exercice-là pour évaluer votre compréhension. Donc je vous invite à faire cet exercice-là pour évaluer votre compréhension.